Il était le visage de la France, l'incarnation de ces régions. L'iconique présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, a succombé mercredi à l'âge de 71 ans, à un cancer des poumons, un an et demi après avoir annoncé sa retraite. Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon, a confirmé son épouse Nathalie Marquet-Pernaut dans l'après-midi. L'annonce de son décès a fait réagir jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Emmanuel Macron en personne a réagi. Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant 30 ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas, a tweeté le Président. Le Premier ministre Jean Castex, a également salué la mémoire du journaliste, estimant dans un message sur Twitter que « La France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère », a ajouté le chef du gouvernement, lui-même régulièrement présenté comme un homme des territoires. Jean-Pierre Pernaut nous manque déjà, a-t-il conclu. Le Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand a rendu hommage à un « journaliste aimé des Français », il savait faire rayonner les territoires dans chacun de ses journaux. « Mes pensées émues vont à sa famille, ses proches et ses confrères ». Tandis que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a-t-il vanté la mémoire d'un « grand journaliste » qui a « contribué à mettre en valeur nos territoires et la beauté de la France ». La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille, a pour sa part réagi dans un communiqué son ancien employeur, aux côtés duquel Jean-Pierre Pernaut a travaillé de 1988 à 2020. Il a incarné l'édition du journal « Pendant plus de 30 ans, une longévité inégalée, récompensée d'une fidélité sans faille du public ». En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français, poursuité F1. Jean-Pierre, c'était aussi et surtout un homme de caractère, passionné, sincère, engagé, chaleureux, amoureux de son métier, des équipes de la rédaction, comme de son public.